Bienvenue à vous sur Africa 24, émission spéciale consacrée au congrès du mouvement des Africains français, au palais des congrès, en ce samedi 14 avril, c'est-à-dire exactement à 8 jours du premier tour de l'élection présidentielle en France, c'est-à-dire l'enjeu de cet événement. On peut même dire plusieurs enjeux, parce que le premier enjeu, effectivement, il est stratégique. Les membres du mouvement des Africains français sont réunis pour confronter leurs expériences, échanger sur des thématiques qui engagent le mouvement, parce que ces thématiques engagent la France, mais aussi l'Afrique. Ils sont également réunis pour mettre en place une plateforme revendicative accompagnée de propositions bien concrètes pour résoudre justement leurs problèmes. Ensuite, on peut dire que c'est une initiative politique, vous l'avez rappelé, puisque l'initiative arrive à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle française, l'élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 22 avril. Enfin, parce que le mouvement représente 15% de la population vivant dans les Zagones et un potentiel de 4 millions d'électeurs, le MAF est convaincu qu'il détient en fait les clés de l'élection du futur locataire de l'Elysée. Je rejoins Marie-Angèle Touré au Palais des Congrès. Marie-Angèle, vous nous réservez pas mal de surprises lors de cette émission spéciale. Oui, Samantha, comme vous l'avez dit, je suis donc au Palais des Congrès de Porte Maillot à Paris. La cérémonie va bientôt débuter avec notamment le discours d'ouverture du chef d'orchestre Amobé Mébégué. C'est un journaliste qui est très impliqué dans les causes africaines et dans le développement du continent africain. Nous aurons aussi une intervention de la présidence du mouvement Calixte Béala, qui viendra un peu plus tard. Nous aurons plusieurs interventions d'experts, de spécialistes du continent africain. Et également, nous aurons des artistes qui viendront, notamment Passy, qui viendront chanter et danser sur la scène du Palais des Congrès de Porte Maillot. Alors, Alfred Chango, donc on l'a dit, le mouvement africain français, ce n'est pas un parti politique, il faut bien le préciser, c'est un mouvement politique. Oui, la précision est un détail. Et comme Christian vient de le dire, il était temps effectivement que ce mouvement s'organisa, dans la mesure où on sait ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a le cran qui avait été créé comme institution représentative des associations noires de France. Mais au fond, le mouvement des Africains français arrive vraiment à point nommé, dans la mesure où on sait qu'aux États-Unis, par exemple, le même type de mouvement existe, qui a rassemblé depuis longtemps les Noirs américains, et qui a permis justement des avancées démocratiques, des avancées politiques, sociales considérables pour la condition des Noirs dans les États-Unis. Aujourd'hui, ce mouvement, c'est le plan de l'ampleur, effectivement, pourra peser résolument dans les futures décisions politiques de la France. Nous voulons peser non seulement politiquement, économiquement et culturellement. C'est-à-dire que nous nous sommes aperçus qu'au fil des années, si nous participons à enrichir la France, nous n'existons pas sur le plan politique, nous n'existons pas sur le plan culturel. Il n'y a aucun Africain français chef d'entreprise d'une entreprise de CAC 40. Et nous en avons eu assez de voix, par exemple, par ailleurs, qu'on ne prend pas notre avis lorsqu'il s'agit, par exemple, d'aller bombarder les pays africains, de traduire des chefs d'État africains à la CPI, qui pour nous est devenu un camp de concentration pour les peuples de notre origine, les peuples avec lesquels nous partageons les mêmes racines. Donc, on a décidé de prendre notre destin en main, de participer activement, mais activement, à la vie politique française. On va prendre tout de suite au palais des congrès, la cérémonie, l'allocution d'ouverture de ce congrès du mouvement des Africains français sur le point de débuter. Donc, on va suivre cette allocution en direct. Bruno Benmoubamba Il sera retransmis, bien sûr, en direct sur la chaîne Africa 24. Il y aura, au cours de ces heures que nous allons vivre ensemble, la visite d'un certain nombre de personnalités qui arrivent en attendant, qui vont repartir. Nous continuerons, bien sûr, ce congrès pour exprimer ce que nous avons à dire à l'occasion de ces présidentielles françaises, mais aussi pour simplement affirmer la naissance d'une conscience africaine en France, d'une conscience africaine universelle. Pour le moment, je vous invite à profiter déjà de cette expression artistique qui nous est proposée. Je vous remercie et bienvenue. Ok. Voilà, donc, vous avez entendu ce discours d'ouverture de Bruno Benmoubamba, une personnalité politique gabonaise, qui avait été candidat, donc, à la dernière élection au Gabon. On s'en souvient. Marie-Angèle ? Oui, effectivement, Samantha. Je suis avec Marie-Josée Ali, journaliste et responsable de la diversité chez France Télévisions. Alors, je voudrais vous demander, qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici, à ce mouvement des Africains français ? Vous considérez vous-même comme étant une Africaine française ? Oui, je vais reprendre les propos de Césaire. Césaire disait, tout ce qui se passe dans n'importe quel capital de tous les pays d'Afrique me concerne et nous concerne. Moi, je suis de la Martinique et je suis d'origine africaine. Et je trouve que c'est important d'être là parce que c'est important de se nommer, de dire qui nous sommes et de dire combien nous sommes et d'être en nombre. La diaspora africaine peut avoir un rôle dans la vie politique française ? La diaspora africaine, à partir du moment où elle fait partie de la citoyenneté, elle est dans la citoyenneté française. À partir du moment où elle paye des impôts, où elle participe à l'élaboration de la cité et du pays, bien sûr qu'elle doit avoir une parole. C'est extrêmement important. On ne peut pas se contenter d'être simplement des clients et puis ne pas avoir la possibilité de construire ce pays. Ce pays, il nous ressemble à nous tous. Et cette cérémonie intervient à quelques jours du premier tour du scrutin présidentiel français. C'est pour ça que c'est important de la faire. Il y a certains candidats qui pourraient aider la diaspora africaine en France plus que d'autres. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'aider la diaspora française. Il s'agit, je crois, de prendre en considération la réalité de ce qu'est la société française d'aujourd'hui. Cette société française, elle s'est construite à travers des pans d'histoire plus ou moins cruels, que ce soit la colonisation, que ce soit l'esclavage, que ce soit tout ça. Aujourd'hui, on est tous là ensemble et on a tous le droit ensemble de pouvoir construire ce pays. On voit bien que ça ne va pas. Si ça ne va pas, ça ne va pas pour nous, disons, afro-africains. Ça ne va pas pour plein de gens qui ne sont pas afro-africains. Ça ne va pas parce que ce pays-là n'a pas fait la synthèse de ce qu'il est aujourd'hui. Il n'est pas dans sa modernité. Il est à côté de lui-même. Donc nous sommes là pour faire en sorte qu'il retrouve sa place dans lui-même. Écoutez, merci pour toutes ces précisions. Donc je vous redonne l'antenne et on se retrouve tout à l'heure, Samantha Jean-Célestin et chers téléspectateurs, toujours au palais des congrès de Porte-Maillot à Paris. Sur ce plateau, on va repartir tout à l'heure au palais des congrès. Vous venez d'entendre Marie-Josée Alice exprimer sur l'importance de ce congrès du mouvement des Africains français. Il faut le préciser, Christian. Oui, et puis elle a fait un lien qui m'a, quand elle a cité Césaire, oui, c'est un lien qui m'a frappé entre les Antillais et les Africains. On revient à l'idée du cran qu'on évoquait ici tout à l'heure. Et à l'idée du premier congrès des étudiants et intellectuels africains en 1956. Donc on sent que dans la problématique qu'on a évoquée aussi de la discrimination, aussi bien les Africains que les Antillais sont concernés. Parce que vous savez qu'on caricature souvent, mais on dit toujours que les Antillais ici, c'est surtout des policiers ou des infirmiers ou des postiers. Mais dès qu'on va dans l'hôpital, on monte un petit peu, il n'y en a pas qui sont médecins. Il y en a très très peu, je veux dire. Donc elle a fait un lien là qui m'a paru très intéressant, qui montre que nous sommes globalement dans la même problématique et qu'il faut s'associer pour pouvoir peser. Elle a parlé d'une France qui n'est pas, d'une société française en fait, qui n'est pas en conformité avec la réalité, cette représentativité. Vous pensez, vous partagez ça aussi ? Mais absolument, c'est la question de l'histoire qui revient. C'est-à-dire, au fond, que la société politique, économique, entrepreneuriale, etc. française, a fonctionné sur le déni de sa diversité, de la pluralité de son histoire. A voulu nier cette partie de son histoire. Et là, elle rappelle quelque chose qui est essentiel justement à rappeler aujourd'hui, et qui montre effectivement qu'il y a une prise de conscience qui se fait de plus en plus dans ces milieux afro-français, dans ces milieux africains-français, pour justement rappeler chaque fois à la conscience républicaine, à la conscience française, la nécessité de prendre en compte tous ces enjeux-là, de la pluralité de la société française, des histoires de France. Le fait de voir l'émergence de toutes ces associations, ce mouvement des Africains-français, est-ce que ce n'est pas révélateur d'un constat d'échec du système d'intégration ? Oui, incontestablement, le modèle d'intégration en France, en ce qui nous concerne, l'Africain-français, a échoué. Il faut le reconnaître. Quand je vois par exemple comment le modèle d'intégration français fonctionne avec des gens qui venaient de l'Europe de l'Est, par exemple, vous savez les élites françaises qui ont des noms en W, S, K, I à la fin. Bon, il y en a qui sont députés, il y en a qui ont été ministres, ça ne pose aucun problème à personne. Il y en a même qui est président de la République. Voilà, dont les parents sont venus de la Hongrie, ça n'a posé de problème à personne. Quand il s'agit d'un métisse africain, oh là là, et là, le plafond de verre se met en route, se met en marche, il n'a pas les mêmes opportunités que les autres, etc. C'est là où je dis que le modèle d'intégration français, qui est en fait un modèle à géométrie variable, c'est-à-dire que quand on vient d'Europe de l'Est ou d'Italie, quand on est blanc, on est intégré dans la République, la République met en place tout un système pour vous intégrer très rapidement, et si vous êtes méritant, vous progressez dans un système de méritocratie, parce que nous sommes quand même en démocratie, et nous sommes quand même dans un système où tout le monde doit avoir sa place. Eh bien, quand il s'agit d'un noir, ça ne marche pas. Vous pourriez très très bien l'accompagner, puisqu'elle est en compagnie de Passy. Oui, Samantha, effectivement, je suis avec Passy, cet artiste africain de la diaspora que vous connaissez tous. Passy, pourquoi cette implication dans ce mouvement des Africains français ? Parce que vous l'êtes ? Justement parce que je le suis, et je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on en prenne conscience, qu'on arrive à le comptabiliser et qu'on arrive à parler en tant qu'Africains français, et qu'on puisse se faire entendre aussi bien auprès des Français qu'auprès des Africains. Jusqu'ici, ce n'était pas le cas ? Jusqu'ici, je ne sais pas si la vue des Africains compte beaucoup quand on voit ce qui se passe là. Par exemple, nous sommes en pleine période électorale, le sort des Africains n'en a un peu rien à faire. Et vous pensez qu'après cet événement, la vision qu'ont les Africains de France sur leur statut va changer ? Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. Nous, artistiquement, on essaie de le faire avec les projets comme des Bissot, des Dealers 2, pour prouver notre africanité et montrer que nous profitons de cette double culture. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas un événement, il en faut 100, mais il faut une conscience générale. Il faut une entraide africaine, une entraide noire, même afro-antillaise, je dirais même plus. Oui, parce qu'il y a souvent des discordes entre Africains d'origine et antillais. Il faudrait commencer à les arrêter parce qu'aujourd'hui, on est capable de comprendre l'histoire, de connaître l'histoire et de savoir qu'on vient tous du même continent et de pouvoir se battre pour une couleur, pour le respect d'une couleur. Il y a des phrases qu'on voit à la télé, on parle de négritude, on parle de nègre, on se fait insulter un peu tout le temps comme ça. Il y a Guerlain qui passe, il ne prend pas d'amende, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi. On n'est pas assez puissant comme les autres communautés. Donc des événements comme celui-ci, il en faut plein et il faut un éveil des consciences au niveau de la communauté noire en France. Merci Passy, vous avez d'ailleurs réveillé les consciences tout à l'heure sur la scène. Merci Alfred, on entendait Marie-Angèle, lorsqu'elle discutait avec l'artiste, avec Passy, dire qu'il y avait certaines discordes qui pouvaient exister entre les Antillais et les Africains français. Parlons de la solidarité justement des Africains français. Alors c'est vrai que cette problématique des Afro-Antillais et puis des Africains français, ce problème s'est posé et s'oppose encore aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de malentendus. Mais il y a aussi beaucoup justement de solidarité, beaucoup d'accroche entre les communautés, entre tous les Noirs. Ce qu'il y a d'intéressant dans le mouvement des Africains français, c'est qu'effectivement, on ne dit pas des Noirs, mais des Africains français. Donc il y a là une conscience supplémentaire, il y a là un degré supérieur justement dans la prise en compte, dans l'éveil de cette conscience. Alors effectivement, il faut aller au-delà simplement de la manifestation parce qu'on le voit aussi assez souvent, qu'entre même les Africains français, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours la bonne entente entre les uns et les autres. Il va falloir effectivement travailler là-dessus pour constituer une conscience qui dépasse les individus, qui dépasse les égaux. Parce que ce qui tue la plupart des associations ou des mouvements comme ça, ce sont les égaux des représentants. Christian, au-delà des propositions que fait Alfred, quand on a dressé le constat de ce malentendu, on se dit que ça vient plus de l'ignorance de l'histoire ou alors d'une volonté réelle de se différencier ? Entre Antilles et Africains ? Oui, disons que moi je crois qu'il y a aussi un problème de désintérêt pour la cause commune. Je crois que beaucoup d'Africains ou d'Antillais ne s'intéressent qu'à leur petit périmètre personnel. Ils ne voient pas plus loin que ça. Donc la conscience commune de savoir ce qu'on peut faire en tant que communauté qui bénéficie à chacun d'entre nous, quelquefois, ça échappe aux Africains. Ce qui fait que chacun va dans son coin et on voit des Antillais qui s'opposent à des Africains, alors que s'ils étaient organisés, chacun obtiendrait ce qu'il y a. Il y a des Antillais qui s'opposent entre eux, donc les Africains aussi. Donc je crois qu'il manque, c'est là où le MAF peut apporter quelque chose, la conscience commune, de savoir que nous avons certaines traits caractéristiques communs, nous subissons certaines choses à cause de ces traits communs et nous devons nous défendre ensemble. Oui, moi je fais une chose, c'est pourquoi tout à l'heure, lorsque Marie-José Alli parlait, la référence à Césaire, vous avez parlé de Senghor ou Fouette-Boigny, vous voyez à cette époque-là coloniale, cette conscience, elle était solide, elle était forte. La solidarité, elle était là. Puis avec les indépendances, mais je pense aussi que dans la politique justement assimilationniste française, il y a eu beaucoup de choses pour diviser ces communautés noires justement, ce qui fait qu'un certain nombre d'Antillais, ce sont parfois quand on discute avec eux, mais nous, nous sommes des Français, vous voyez ? Alors ils oublient, vous, vous êtes des Africains, mais ils oublient qu'on est Africain, mais il y a des Africains français, mais il y a des Africains aussi qui vivent ici, et qu'au fond, on a une histoire commune. Mais le gros malentendu vient justement de l'esclavage, et je pense qu'il y a une part d'ignorance, parce que beaucoup se disent, mais oui, les rois, les emprunts africains ont vendu nos ancêtres qui sont venus d'Afrique vers les îles, et donc vous êtes responsables de notre transbordement dans les îles, etc. Mais en réalité, ce qu'ils oublient de noter, d'observer, c'est que ces chefs-là ont été contraints justement de s'inscrire dans cette politique de captivité des esclaves et de vente des esclaves. On rejoint tout de suite Marie-Angèle Touré, en direct du Ballet des Congrès. Marie-Angèle, vous êtes à nouveau en très bonne compagnie. Samantha, je suis effectivement en bonne compagnie avec Olivier Imanga. Chimanga, effectivement, désolé. Alors je suis avec Olivier Chimanga, un autre artiste qui est là pour soutenir, vous soutenez ce mouvement africain de France ? Bien sûr, je le soutiens parce que c'est un très bon mouvement qui conscientise surtout nous africains qui sommes ici en France depuis des longues dates. Et moi je trouve que c'est vraiment une occasion pour nous de montrer que l'Africain n'est pas seulement celui dont on a collé une image négative. Quand je parle de négative, c'est-à-dire par rapport à tout ce que l'on peut apporter. Et moi je pense que ça c'est vraiment un événement de nous africains de prendre conscience pour l'avenir surtout. Comment est-ce que vous définissez la diaspora africaine de France à l'heure actuelle ? Mobilisée ou peu mobilisée au vu de la prochaine échéance électorale ? Oui, je le trouve mobilisée parce que l'Afrique elle-même est vraiment touchée par tout ce qui est politique. Et moi je pense que si aujourd'hui au niveau électoral de ce qui va se passer prochainement ici en France et que tout aille au mieux, je pense que ça pourrait aussi changer beaucoup de choses au niveau de la politique africaine. Il faudrait que les Africains s'impliquent davantage dans la politique française, les Africains de la diaspora ? Bien sûr, il faudrait vraiment qu'on s'implique dedans. Et moi je trouve qu'il y a un rapport entre la politique française et celle d'Afrique, mais tout dépend du résultat. Mais moi je pense que la diaspora doit vraiment s'impliquer à la politique française pour qu'à l'avenir nous puissions aussi régler nos problèmes à nous en Afrique. C'était donc Olivier, tu m'engages, je vous remercie. Alors on le voit, Christian, cette rencontre-là, ce n'est pas simplement se retrouver entre Africains et Français, c'est aussi en quelque sorte revendiquer ses racines profondes. Bien sûr, je crois que c'est là où cette réunion est importante. Parce que vous savez, dans le modèle d'intégration française, on a comme l'impression que la classe politique française demande aux Africains de se peindre en blanc et d'oublier l'origine, c'est des termes caricaturaux, mais on comprend un peu l'image. C'est que vous devez parler français sans accent, vous devez vous coiffer, vous habiller, marcher comme des Français blancs, etc. Et c'est là où ce mouvement est important. Parce qu'il faut dire que nous sommes Français, effectivement, mais nous sommes aussi Africains. Et nous n'avons pas l'intention de nier le fait que nous sommes Africains ou d'oublier que nous sommes Africains. À vous, Marie-Angèle. Oui, Samantha, une nouvelle fois, on se retrouve. Je suis avec Christelle Adams, une chanteuse d'origine martiniquaise, qui va d'ailleurs être sur scène tout à l'heure. C'était important pour vous de participer à cet événement, le mouvement des Africains français ? Je pense que je l'espérais en fait depuis toujours. Parce qu'on voit comment les choses évoluent, ce qui se passe, comment ça se passe. Et d'être ensemble au nom de tous les peuples, bien sûr. Je pense que c'est un moment hyper important. Et donc je suis contente d'être là avec vous tous. Est-ce que derrière cette mobilisation, vous ressentez un aspect plus politique visant à impliquer davantage la diaspora africaine et les Français d'Outre-mer dans la vie politique française ? Moi, je pense que de toute façon, la politique, c'est important. Donc moi, je ne fais pas de la politique, donc je chante. Mais en même temps, je pense qu'il y a un système qui est là. Les sociétés évoluent d'une certaine manière. Donc c'est important que si on veut faire parler de nous, comme quand on dit à nos enfants, je pense que ça ne peut passer que par nous-mêmes. Donc c'est à nous de faire évoluer les choses, de faire avancer les choses sans attendre après les autres. Donc c'est la diaspora africaine et c'est aux personnes d'Outre-mer de changer les mentalités en France et non le contraire ? Déjà de se changer soi-même, voilà. Si on veut que les choses changent, change, je vais un peu jouer aux autres. Si on veut que ça change, je pense que c'est de toute façon, tout départ, démarre de chacun. D'accord. Un petit t'aperçu de ce que Christelle Adams nous réserve tout à l'heure. C'est pour vous, téléspectateurs. Ça me change de The Voice, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais dans The Voice. Ils m'ont remercié gentiment, donc je les remercie encore doublement, parce que c'est grâce à eux que je suis ici ce soir. Je vais chanter une chanson de Whitney Houston. Et pour moi, c'est une chanson très symbolique, parce qu'elle a chanté cette chanson en 1994 sur une scène qui n'est pas des moindres. C'était donc en Afrique du Sud. Donc un court extrait. Donc oui, oui, je parle, je parle, je parle, mais je tiens. Merci beaucoup. On est sous le choc ici, au Palais des congrès de Porte Maillot à Paris. Samantha, je vous laisse l'antenne avec Jean-Célestin et vos invités. On se retrouve tout à l'heure. On retourne au Palais des congrès, parce que ça bouge sur scène. Certainement que l'un des intervenants ne va pas tarder à s'exprimer sur un thème choisi par le mouvement des Africains français. Monsieur les ambassadeurs, illustré invité, le mouvement des Africains français est très heureux de vous recevoir ce soir. Vous savez, cette organisation née le 25 juin 2012, 2011 autant pour moi, est très jeune et sa présidente, qui sera là tout à l'heure, vous dira ce que c'est que ce mouvement, ses objectifs et surtout sa vision du monde. Africains français, d'une seule et même voix, vous avez compris, nous Africains français qui partageons la passion de la France et qui sommes des Africains fiers de l'être. Fred Changot, ce mouvement des Africains français, finalement, on peut s'interroger sur sa portée à l'issue de cette élection, parce qu'il y a certaines propositions, on peut en citer quelques-unes, rompre les clivages et fédérer tous les acteurs économiques africains, français, autour d'actions collectives. Encore faut-il avoir les moyens de mener ces actions collectives ? Oui, naturellement, Samantha, mais ça, c'est une visée, un objectif important. Et c'est vrai, tout dépendra de la dynamique ou du dynamisme des acteurs, de tous les protagonistes en présence. Et surtout, la capacité, justement, du mouvement des Africains français de mobiliser autour de cet objectif, de cette mise en commun, justement, des initiatives et des moyens. Et pour ce faire, il faut déjà que le mouvement des Africains de France puisse lui-même être solidement structuré, solidement installé, implanté, et en même temps, solidement s'appuyer sur un réseau, par exemple, d'entreprises et autres, qui permettent, justement, de faciliter cette mise en commun des moyens et de projets. Mais est-ce que le mouvement des Africains français, c'est que le MAF a raison, s'il le fait, à l'issue de ce congrès, de donner des consignes de vote, c'est-à-dire de prendre parti pour l'un des candidats ? Mais chaque fois qu'une occasion se présente comme ça, une clarification est importante, d'autant que le mouvement des Africains de France a adressé une invitation à tous les leaders politiques, en tout cas, qui sont engagés dans cette campagne électorale. Est-ce qu'il ne grille pas ces cartes ? Non, justement. Le mouvement des Africains français en faisant cela ? C'était le sens de ma question. Non, je ne pense pas du tout, dans la mesure où, effectivement, c'est vrai que là, il y a 5000 personnes qui sont au palais de congrès, qui sont représentatives, justement, des membres du mouvement des Africains français, mais qui peuvent répercuter au-delà du mouvement aujourd'hui. et en même temps, ils savent, ils sont conscients que tous les Africains qui font partie de ce mouvement n'appartiennent pas à un seul parti politique. Ils peuvent être... Quand même, quand même, Christian. Oui. Il faut voir que le fait de donner une consigne de vote, il faut savoir dans quel contexte on le donne, pourquoi on le donne et comment on le donne. Si c'est fait de manière dogmatique, là, effectivement, ce n'est pas acceptable. Vous dites dogmatique, c'est-à-dire de manière systématique, de manière idéologique. C'est politique, aveugle, idéologique. Mais si c'est fait de manière concrète, je vous prends un cas concret, par exemple, qu'on vit ici. C'est la circulaire guéant, par exemple. On va en parler. De la circulaire guéant. La circulaire guéant, il est évident que la plupart des Africains français ne peuvent pas se trouver à l'aise là-dedans. Bon, eux, ils sont français, ils ne sont pas concernés. Mais les cousins, les soeurs, les tants, qui ne sont pas français, eux, ils sont concernés. Donc, les Africains français sentent cette affaire, vivent les inepties de la circulaire guéant à la maison. À partir du moment, Hollande vient et dit, moi, quand le jour, je suis président, j'abroge la circulaire guéant, si on dit qu'il faut voter pour lui, ça me paraît tout à fait cohérent. On va rejoindre tout de suite Marie-Angèle Touré. On s'attend à ce que le mouvement des Africains français, on en parlait à l'instant, donne une consigne de vote. Comment est-ce que lui se positionne par rapport à cela ? Est-ce que c'est une attente forte de sa part ? Alors, on attend, me dit Samantha, des consignes de vote du mouvement des Africains français. Comment vous vous positionnez par rapport à l'élection présidentielle à venir en France ? Les Africains français sont des citoyens complets, comme je vous disais tout à l'heure. Ce sont des gens qui vont voter. Nous les avons invités à s'inscrire sur la liste électorale. Ils vont voter, ils se sont mobilisés. Et les consignes de vote, c'est éventuellement pour tout à l'heure. Et je pense que c'est pour tout à l'heure. Vous ne pouvez rien nous dévoiler en exclusivité, juste avant Mme Calixte Béhalla ? C'est Mme Calixte Béhalla, la présidence, qui aura l'honneur de dire les consignes que nous avons arrêtées. Quelles sont vos consignes ? Ces consignes peuvent être, pour aujourd'hui, qu'ils pourraient être pour entre les deux tours. Mais pour ce que je sais, puisque nous parlons d'une seule et même voix, c'est Mme Calixte Béhalla, qui pourra révéler ce que nous avons décidé tout à l'heure ou entre les deux tours. Que ce soit tout à l'heure ou entre les deux tours, ça me plaira. Le mouvement des Africains français, comment est-ce qu'il s'est positionné par rapport à cette campagne électorale ? C'est une question qu'on peut se poser. D'abord, est-ce qu'il y a eu d'éventuelles revendications au niveau des programmes, sur certains points que le mouvement des Africains français défend ? Personnellement, moi, je ne fais pas partie du mouvement. Donc, je n'ai pas assisté à une quelconque réunion du mouvement. Donc, je ne sais pas comment le mouvement se positionne. Je vais découvrir avec les téléspectateurs pour qui le mouvement va bien voter. Vous êtes un Africain français ? Oui, mais je suis un Africain français. Je soutiens les idéaux. Et ça, c'est incontestable. Je revendique mon appartenance à la communauté. Je ne le nie pas. Mais savoir ce que l'organisation MAF a décidé de faire, je ne suis pas dans le secret de l'organisation. Il y a une invitation qui a été lancée par le MAF à tous ces candidats. On parlait tout à l'heure de la circulaire Guéant. Précisément, c'est vrai que le candidat François Hollande s'est engagé à abroger cette loi. Mais est-ce qu'il va aller au-delà ? Est-ce que c'est suffisant de retirer la loi ? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà ? C'est-à-dire accompagner un éventuel retour de ceux qui ont été victimes de cette circulaire Guéant ? Alors, pour le moment, il a pris position très clairement sur la question en disant que s'il était élu, il y reviendrait. Sur la question de l'immigration, il a dit que ce sera au cas par cas. Donc, on analysera. On régularisera. Et puis, s'il y a des personnes qui ont été effectivement victimes des éloignements abusifs, on réexaminera leurs cas, ils reviendraient. Alors, il a, au fond, indiqué quelques critères. Par exemple, de la durée dans le territoire, le travail, la scolarisation des enfants. Et donc, pour ces personnes-là qui auraient été expulsées injustement, le retour se ferait automatiquement. Alors, les cas les plus litigieux, c'est-à-dire les expulsions injustifiées ou sur la question aussi des enfants dans les centres de rétention, là, il a été très explicite, hors de question. Il faut respecter le droit, non seulement le droit français, mais le droit européen, communautaire, et puis la loi internationale là-dessus. Donc, ça, il a été clair sur ces points-là. Et je pense que... Et sur la régularisation des sans-papiers ? Ben oui, justement, sur la régularisation des sans-papiers, là aussi, il a dit, ce sera au cas par cas, c'est-à-dire ces critères qui sont applicables, en tout cas, que je viens d'énumérer là. Mais puisque vous parlez du droit, Alfred, Christian, est-ce que le droit de la République s'applique pareillement à tout le monde, aux Africains français et aux autres français ? En théorie, ça doit être comme ça. De la manière dont la République française est organisée dans ses principes et dans ses institutions, ça doit s'appliquer de la même manière partout. Mais malheureusement, quand on regarde, quand on creuse un peu plus les principes, quand on fait ce que la Cour européenne dit toujours, le droit ne doit pas seulement être théorique, il doit être effectif. Donc, quand on essaie de voir si c'est effectif, on se rend compte que malheureusement, ça ne l'est pas. Alors... Par exemple ? Ben, par exemple, vous savez, nos communautés sont plus sévèrement et plus souvent condamnées que les autres pour les mêmes faits. Vous savez que dans le corps de la magistrature, par exemple, je ne sais pas si vous fréquentez souvent les tribunaux, mais si vous devez aller dans un tribunal et chercher moi un magistrat noir, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Donc, forcément, vous avez même inconsciemment, de la part du magistrat, un billet. Vous savez, le corps de la magistrature doit être comme tous les autres corps de la République, doit pouvoir représenter ce que c'est que la société. Alors, on pourra dire, voilà, les Noirs ne vont pas à l'école de la magistrature, etc. Mais justement, il faut organiser la société pour cette inclusion-là. C'est l'effort que les États-Unis ont fait. Quand les États-Unis ont reconnu qu'il y avait un problème de différenciation sociale, ils ont mis en place des politiques pour faire en sorte que tout le monde soit inclus à tous les échelons et dans tous les corps de métier, dans tous les corps de profession, sociale, culturelle, sportive, etc. La France ne l'a fait que pour le sport et la musique, malheureusement. Pour le reste, le sport et la... Voilà. Mais malheureusement, pour le reste, on en est loin. Mais Fred, cette justice, on pourrait dire, à deux ou plusieurs vitesses, finalement, mais elle va à l'encontre tout simplement de la dévise de la République. Ce n'est pas... Le juge ne sort pas de la loi. C'est plutôt la police. C'est plutôt la police. Et quand on regarde le nombre des cas qui sont présentés devant la police, effectivement, on peut se dire qu'il y a un certain nombre des cas qui ne peuvent même pas passer devant la justice, mais la police agit de manière que si un Africain français ou si un Noir était arrêté, il a la présomption de culpabilité. Vous voyez ? Et donc, du coup, si au moment des auditions à la police, le procès verbal et puis on vous transfère devant le juge, le juge, il s'est basse sur le procès verbal de la police. Et si son âme et conscience il constate que ce qu'a dit la police est vrai, on va vous inculper. Les suites de l'affaire Mera ont été en première ligne dans les colonnes médiatiques, notamment, les arrestations qui ont suivi cette affaire. Bon, il y a beaucoup d'interrogations autour de ces arrestations. Je pense qu'elles sont des arrestations politiques. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un dossier qui est connu des services de renseignement, peut-être connu de la justice, je ne sais pas, mais des services de renseignement, c'est sûr. Il y a une élection présidentielle qui a lieu dans quelques jours. Donc, à partir du moment, on veut imposer la sécurité comme un thème de campagne, alors que ce n'est manifestement pas la préoccupation première des Français. Bon, on fait des arrestations, je ne dirais pas de complaisance, mais on fabrique des arrestations qu'on peut mettre à la télévision pour sensibiliser la population sur cette problématique. C'est malheureux. Mais bon, ça ne marche pas parce que les sondages disent que la République, que les Français, dans les sondages, maintiennent leurs priorités, c'est-à-dire l'économie et le chômage. Pour la première fois, dans l'histoire de la République française, le collectif de lutte contre les contrôles, le faciès, vient de poursuivre, en fait, le ministère de l'Intérieur. Il y a une plainte qui a été déposée par ce collectif au nom d'une quinzaine d'Africains français parce qu'ils ont subi des contrôles abusifs, justement. Mais oui, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ? Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, quand on regarde toutes ces affaires-là, défend toujours les forces de police, défend toujours les forces de l'ordre. Non, non, mais quand il y a des abus, il n'est pas obligé, justement, de cautionner. Il est là pour rappeler la loi. Et la loi ne dit pas qu'il faut des contrôles au faciès. Et donc, quand il y a des contrôles au faciès, c'est que les forces de police contournent la loi, détournent la loi. Le ministre doit les dénoncer de la même façon que lorsqu'un policier est victime d'une attaque, d'une fusillade, il dénonce cela. C'est-à-dire, on voudrait qu'il y ait un traitement républicain de tous les cas. Un traitement républicain de tous les cas. Or, le ministre de l'Intérieur, dans la plupart des cas, même quand, après enquête de la police, de police, ça s'est justifié, ne revient jamais sur le soutien qu'il apporte aux forces de police. C'est là que c'est dramatique, justement. Parce que si on veut que la justice républicaine soit appliquée et respectée, que les forces qui contribuent à la justice puissent être respectées, il faut qu'il soit exemplaire. Non, mais disons qu'il faut, là-dessus, il faut un peu comprendre le ministre de l'Intérieur parce qu'étant le ministre de la police, il a quand même besoin de motiver les policiers. Non, il est en campagne électorale. Il est en campagne électorale. Les policiers font quand même un métier difficile. On est tout à fait d'accord. Donc, il faut aussi se mettre à leur place. Donc, le ministre, il fonctionne un peu comme un entraîneur, un chef d'équipe. Il n'est pas là pour tirer à vous les rouges sur la fonction. Voilà, il faut qu'il mobilise un peu ses troupes. Bon, effectivement, quand il y a des abus et les excès, on est tout à fait d'accord qu'il doit les dénoncer, il doit même les sanctionner. Bon, c'est vrai que malheureusement, le ministre de l'Intérieur a tendance à fermer les yeux devant les excès. Bon, là, il pousse un peu loin le bouchon, mais moi, je comprends parfaitement qu'il ait une attitude de défenseur de ses troupes. S'il ne fait pas ça, les policiers seront démobilisés et l'insécurité sera encore pire. – Christian, il est ministre d'une corporation ou il est ministre de la République ? – Non, il est ministre de l'Intérieur. – Mais ça pose un problème quand même. – Absolument, il est ministre de la République. – À l'Intérieur ? – Bien sûr. – Oui, il faut qu'il y ait de toute façon… – Oui, Christian, mais c'est là qu'on voit justement où le ministre est politisé, idéologisé, et où il est vraiment ministre de la République, un ministre de la République. – Parce qu'il a le devoir de condamner les dérives. – Exactement, quand il y a… – Les excès, on est d'accord. – Regarde. – Mais il a aussi le devoir d'assurer la sécurité, la tranquillité des personnes. – Ça en est. – Donc ça, ça… – Et pour assurer la tranquillité, il faut qu'il ait des policiers motivés. – Premier congrès du mouvement des Africains français, nous sommes toujours en compagnie d'Alfred Chango et de nos éditorialistes. Et puis, il nous a rejoint un autre éditorialiste, Samantha, Lucien Pambou. – Bonjour, Samantha. Bonjour. – Alors, Lucien, on parlait de ce mouvement des Africains français, de sa création, de ses objectifs. Vous, vous avez la particularité d'avoir été l'un des co-fondateurs de notre mouvement, qui est le CRAN, qui a peut-être des similitudes avec le MAF, – Oui, tout à fait. Donc, j'ai été co-fondateur avec Patrick Lozès, avec le regretté Tonton, qui est décédé, et d'autres Africains du CRAN. J'ai assumé les fonctions de Premier secrétaire général de 2005, date de création, jusqu'à 2008. Nous avons créé un mouvement, justement, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit ici, pour fédérer les Noirs de France, afin de lutter contre les discriminations. mais très vite, cette création s'est limitée, ce que je dirais, à une opération uniquement d'intellectuel. Nous sommes restés, si vous voulez, en haut, pour reprendre une expression, et nous ne sommes pas descendus, comme on dit vulgairement, en bas, c'est-à-dire auprès des populations noires, qui avaient besoin, donc, de nos conseils. Alors, nous pensions que le seul fait d'être créé, en fait, nous empêchait de réfléchir sur à la fois l'organisation et la méthode. Résultat des courses, le camp a explosé. Pourquoi il a explosé ? C'est pour ça, par rapport au MAF, je n'ai pas de conseil à donner, il faut féliciter le MAF, d'abord parce que l'objet est complètement bien identifié, africain-français, alors que nous, c'était Noir de France. Qu'est-ce qui nous unissait ? Couleur de peau, phénotype, la religion, c'est très bien entre Noir anti et Noir africain, il y avait des problèmes. Là, on a identifié une chose. Mais en revanche, ce qu'il faut mettre en place comme garde-fou, c'est que le MAF ne doit pas être simplement un mouvement d'intellectuels, mais le MAF doit concerner les Africains français. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il nous est choix l'insigne honneur d'ouvrir ce panel-là de communication sous le signe du dialogue parce que nous avons été accoutumés dans ce pays qui s'est autoproclamé, si je puis m'exprimer ainsi, la patrie des droits de l'homme et la fille aînée de l'Église. Nous avons été accoutumés à une certaine invisibilité. D'aucuns ont estimé que nous faisions partie des minorités visibles. Le fait est que nous sommes probablement la plus invisible de toutes les minorités dites visibles. que si j'avais ici l'audace d'interpeller quelques-unes des personnalités politiques, donc des décideurs qui font la France, qui portent le flambeau de sa grandeur dans le concert des nations, ils me diront que nous sommes descendants d'esclaves et que ces esclaves, par la grâce de quelques esprits éclairés et humanitaires, à savoir l'abbé Grégoire et Victor Schellcher, ont accédé à un statut plus enviable, celui de coloniser et que, dans l'incapacité qu'ils sont d'assumer leur destin postcolonial, ils sont redevenus sous nos yeux des migrants cosmopolites au XXIe siècle. C'est cette image ou plutôt ce déficit d'image qui nous colle à la peau que je voudrais en quelques minutes m'employer à écorner ici. Ils savent, nos amis ivoiriens, mon attachement, notre attachement à leur combat et à leur lutte. à l'heure où se joue le destin des populations françaises dans toute leur diversité, il sera question ici d'éducation, de santé publique et d'autres choses encore. J'invite à présent à ce pupitre un homme politique, ancien candidat à la précédente élection présidentielle au Gabon qui propose une refondation, un nouveau partenariat dans les relations qu'établit l'Afrique avec la France dans le giron politique, économique et social. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, M. Bruno Ben Moubamba. Chers amis, pourquoi sommes-nous venus si nombreux ici au Palais des Congrès ? Nous sommes ici parce que nous aimons la France, que ce soit clair pour tous. Nous sommes ici parce que nous avons compris que le mouvement des Africains français n'est pas une association comme il en existe des milliers. Non ! Le mouvement des Africains français est, écoutez-moi bien, une des dernières chances, une des dernières chances pour la France et l'Afrique de se réconcilier avant qu'il ne soit trop tard. Depuis 50 ans pour régler les problèmes africains, il a été question d'utiliser la guerre civile, les coups d'État, mais nous n'avions pas compris que les Africains de la diaspora ont une arme dans leurs mains, l'arme de la non-violence, l'arme de la politique, l'arme du bulletin de vote. Désormais, nous gagnerons ce combat également grâce au bulletin de vote. Chers amis, honorables invités, être africain français, c'est clamer son attachement à la France, c'est l'aimer et la chérir, mais aussi d'avoir une passion pour l'Afrique, pour sa culture et ses soucis de son avenir. Être africain français, c'est se reconnaître dans des valeurs de paix universelle, d'égalité universelle et de fraternité universelle. Chers amis, honorables invités, beaucoup ont pensé qu'être africain français était une question de couleur de peau. Être africain français n'est pas une question de couleur de peau, étant donné que l'Afrique est le continent de toutes les nuances, de toutes les couleurs, de toutes les beautés. Être africain français, c'est avant tout une vision du monde, une manière de concevoir l'humanité comme un tout indissociable au-delà des différences culturelles, ethniques ou religieuses. Être africain français, c'est un art de vivre. Nous sommes très beaux aujourd'hui, n'est-ce pas ? Africain français, Être africain français, c'est faire partie, sans nul doute, du dernier carré des républicains porteurs des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. L'extrême droite française, dont les programmes portent en eux la gangrène du racisme, les nécroses du réjet de l'autre et dont les discours nauséabonds se résument à perdre l'immigration, intégration, un couple indissociable, responsable de tous les malheurs de la France, responsable de l'insécurité, responsable du chômage et de la déliquescence de notre aussi belle identité française. Nous leur disons qu'ils sont ridicules, ces xénophobes. Nous leur disons qu'ils ne représentent pas la France. Notre public africain-français est basé sous des principes humanistes. Alors, africain-français, vous allez reputer après moi d'une seule et même voix. Nous disons à ces xénophobes et à ces racistes d'une seule et même voix que la générosité et l'altruisme, la bonté, l'hospitalité sont les socles de la République française. Parce que pour nous donner, nous enrichit. Parce que donner nous donne un sens. Parce que donner à l'autre nous distingue de l'animal, car cet acte fait de nous des hommes. Les valeurs d'égalité et de fraternité si chères à notre République vont chaque jour en s'effilochant. Nous mettons en garde les partis politiques républicains tentés de reprendre à leur compte ce discours honteux pour des raisons électoralistes. Nous affirmons qu'une identité est comme une planète en perpétuel mouvement. C'est ce qui fait toute sa beauté, sa richesse, sa magnificence. L'en déplaise aux ténants d'une identité française qui serait exclusivement d'extraction européenne et judéo-chrétienne. Africain-Français, l'utilisation du mot diversité à l'égard de l'Africain-Français est-elle une manière de le considérer comme une quantité négligeable au sein de la nation ? Il ne s'agit là que d'une question. Et c'est une tournure linguistique pour nous signifier qu'en tant que diversité, nous ne sommes pas une nécessité. Des Français se définissant comme des Africains-Français représentent plus de 15 % de la population nationale. Pourtant, aucun Africain-Français ne dirige une entreprise du CAC 40. aucun Africain-Français n'occupe un haut poste de responsabilité dans les instances politiques. Le taux de chômage dans cette frange de la population oxyde autour de 40 % alors que la moyenne nationale est de 10 %. Cette absence des Africains-Français dans les sphères politiques, économiques et culturelles est liée à l'incapacité des dirigeants de cette 5e République à veiller à l'application de notre Constitution qui stipule que l'on ne saurait discriminer un citoyen en fonction de sa couleur, de ses origines, de sa croyance religieuse ou de son sexe. Et le mouvement des Africains-Français s'est créé pour obliger la République à revenir à ses fondamentaux, à respecter ses principes, tous ses principes sans exception. En ce sens, le mouvement des Africains-Français usera de tous les moyens légaux dont il dispose pour obtenir gain de cause. Il fallait aussi se réunir et en profiter pour dire notre malaise face aux injustices. Il serait temps aussi pour nous d'exiger notre part du gâteau républicain. Nous voulons que sortent de nos rangs des députés, des ministres, d'imminents et industriels et d'hommes et de femmes de culture. Et nous disons d'une seule et même voix assez à l'exclusion, assez aux discriminations, assez de ces formes d'occultation subtiles mais réelles d'une grande franche de la population française. d'une seule et même voix, nous exigeons que des mesures d'urgence soient prises afin que le mot égalité devienne une réalité pour chaque femme, chaque homme. Nous exigeons une égalité de fond et non seulement de forme comme c'est encore le cas jusqu'à ce jour. parce que nous en avons assez de voir nos CV rejetés à cause de la consonance ou de notre nom ou de la couleur de la peau. Parce que nous en avons assez de n'avoir pas accès à un logement décent du fait soi-disant de nos origines. On s'interroge pourquoi autant d'injustices ? Pourquoi serons-nous des Français de seconde zone ? Nous voyons les moyens déployés par la République pour aller libérer nos compatriotes emprisonnés en Amérique latine ou ailleurs et nous félicitons la République. Mais nous disons que les mêmes moyens doivent être déployés pour libérer tous les autres. africains français d'une seule et même voix justement, nous appelons au respect les tenants du discours universaliste qui n'ont cesse de dénoncer toute manifestation de nos revendications, toute tentative de regroupement des populations africaines françaises en nous accusant de communautaristes. d'une seule et même voix, nous les enjoignons de nous accepter dans notre totalité. Nous leur disons que nous ne tairons plus. Africains français, nous avons constaté que ces mêmes personnes acceptaient d'autres regroupements sans dire sans pas le communautarisme. nous leur disons qu'on ne saurait accuser les africains français de communautarisme. Nous sommes le peuple le plus métissé au monde. Qui parmi vous, qui parmi nous n'a pas un blanc, un jaune, un rouge dans sa famille ? Nous sommes tous des métisses, donc on a des leçons à recevoir de personnes. Nous les appelons à venir nous rejoindre pour apprendre à aimer l'autre. ce sont eux qui procèdent à une forme d'élitisme excluante. Ce sont eux qui vivent une forme de consanguinité. Nous, africains français, avons toujours témoigné de l'amour. On a un petit malaise, je pense que les médecins sont dans la salle et j'envoie de certains courir. C'est l'émotion, sans doute. Africains français, ce n'est qu'une petite chaleur. C'est pour dire, chers frères et sœurs, honorables invités, que finalement, les peuples appartiennent plus à leur espace géographique qu'à une ethnie. Voilà une africaine française qui ne supporte plus la chaleur. africains français, nous aimons la paix, nous aimons la fraternité, nous aimons la solidarité et la justice. Nous disons qu'avec les pays émergents, notre France aimée se doit d'entretenir des relations, de partenariat et de respect mutuel. chers amis, honorables invités, les pays d'Afrique, notre continent d'origine, n'est pas seulement victime des guerres meurtrières menées contre ces populations pour la captation de ces matières premières. Aujourd'hui, il y a aussi des guerres menées sous forme de pressions juridiques spécifiquement conçues. C'est ainsi que la dernière trouvaille de certains dirigeants du Nord pour mieux soumettre les gouvernements du Sud à travers des ONG qu'en plus est la notion de biens mal acquis. Nous constatons que les pays concernés par la question des biens mal acquis sont les pays pétroliers du Golfe de Guinée. Les seuls voleurs au monde comme par hasard se trouvent dans le Golfe de Guinée et par exemple la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Gabon en passant par le Congo. nous voulons bien, mais qui des Émirats, qui du Qatar, qui de la Russie ? Pourquoi les dirigeants de ces pays-là, eux, ne sont pas mis au banc des accusés ? ce sont quand même eux qui sont en train d'acheter Paris, chers amis. Ils ont acheté toute la Côte d'Azur, on ne dit rien. Les voleurs du monde, par hasard, se trouvent dans le Golfe de Guinée et au moins des Africains français, on s'amuse quelque peu. Où sont donc passés les milliards soi-disant volés par Mobutu ? Oh, les Congolais les attendent toujours ! Il est curieux, Africains français, de constater que la plupart des puissances occidentales qui ne reconnaissent pas la compétence de ces cours pour juger leurs propres ressortissants sont les mêmes qui exigent à corps et à cri que les Africains y soient envoyés pour y être jugés et ceux-ci pour des crimes commis en Afrique contre les Africains. Il est temps, Africains français, de dénoncer cette fumée série au nom des droits universels des droits de l'homme. L'existence de la Cour pénale internationale est pour chaque Africain descendant une humiliation. Elle nous rappelle les périodes sombres de l'esclavage lorsqu'on espédiait les résistants noirs mourir loin de la chaleur de leur terre natale, loin de leur soleil. Il en avait été ainsi de tous une ouverture de Jean-Jacques de Salines, de Boukmandoti, de Macandale pour ne citer que ceux-là paient à leur âme. Au mouvement des Africains français, nous ne préjugeons pas de l'innocence ou de la culpabilité de ceux qui y sont enfermés dans cette prison que nous appelons aujourd'hui prison pour nègres. nous demandons pour eux un traitement humain, à savoir celui d'être jugés dans leur pays, sur la terre de leurs ancêtres et par les leurs. secrétaire. Ceci explique pourquoi le mouvement des Africains français demande la fermeture de la Cour pénale internationale. cette prison qui porte en elle les germes de l'esclavage et de la colonisation, cette prison qui ressemble étrangement à un purgatoire pour Africains recalcitrants, ce goulag pour peuple dominé. être au MAF, c'est être une femme ambitieuse, c'est être un homme extrêmement ambitieux. Au mouvement des Africains français, nous suscitons les ambitions et nous les accompagnons. Nous voulons des postes et nous allons les conquérir afin d'apporter notre contribution à la construction républicaine. En martyre économique, grâce au nombre de nos adhérents qui, nous l'espérons, atteindront un million de personnes en une année, voire au plus tard dans deux ans, nous allons générer de l'argent. Nous serons alors à mesure de prêter des fonds à nos entrepreneurs afin qu'ils puissent créer des entreprises et des emplois, améliorant ainsi la condition sociale de tous les Français. Et nous y arriverons. Sur le plan culturel, le MAF a pour projet la création des maisons de culture africaines françaises. Dans les dix prochaines années, nous envisageons d'acheter un bien immeuble à Paris, à Lille, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux. Nantes nous a fait concurrence, donc je ne cite pas Nantes parce qu'ils ont amené leur banderole. On s'est fait avoir par la section de Nantes qui a amené ces banderole pour se distinguer alors que c'est nous qui les recevons à Paris. Donc également en Nantes, malgré tout, on n'est pas fâchés. Ces lieux seront les endroits d'éducation de nos jeunes, de lecture, d'apprentissage des langues, de prise en charge de ceux qui ont été déscolarisés, un lieu de formation à une véritable citoyenneté. Et nous y réussirons, main dans la main, comme un seul homme, africain français, en matière politique, fort de l'engouement que suscite notre mouvement, fort de l'approbation et du crédit que lui porte chaque africain français dans l'Hexagone, à travers l'Afrique, l'Europe et même l'Amérique. Le mouvement des africains français sera dans un futur très proche le premier mouvement politique de France. Il compte peser lourdement sous les prochaines essaiances électorales en France. Pour les élections régionales, municipales ou législatives, nous voterons nous voterons au coup par coup. Parce que on n'entrera ni dans le jeu de la droite ni de la gauche. Nous voterons selon l'esprit des candidats à partir des accords préétablis avec les différents candidats au-delà des partis. Il n'est pas question pour le MAF de se contenter du saupoudrage habituel où l'on nous jette ça et là sur des listes électorales quelques noirs quelques arabes d'ailleurs sans qu'on sache du divienne où ils vont. C'est juste pour capter nos voix aussi les seuls pour lesquels nous allons voter seront d'abord et avant tout des membres du MAF. Les Africains français sont d'abord du MAF avant d'être au PS à l'UMP ou au Modem. Le MAF est d'abord MAF car il contient en son sein tous les ingrédients pour bâtir une vie meilleure, une société de paix et de respect telles que l'ont imaginé les grands humanistes, les grands hommes de paix et les grands universalistes. Au cas où, Africains français, nous n'aurons pas d'accord avec les partis classiques, forts de notre mobilisation, nous présenterons nos propres candidats aux diverses élections. Parce que nous en avons assez d'être exclus ou d'être méprisés, nous nous inclurons, chers Africains français, dans la République avec l'amour qui nous caractérise avec le sens d'équité et de justice que nous ont légué nos ancêtres Africains et Français. Dimanche 22 avril, les Africains français voteront lors des présidentielles pour le candidat de gauche ou de droite qui répondra de manière claire aux déléances des Africains français et prendra des engagements pour changer les choses. Je tiens ici à préciser que les élections présidentielles à la différence des autres n'est pas une élection pour un parti. C'est l'histoire entre un homme et la République. Ça peut aussi être l'histoire d'une femme avec la République. Vous avez raison. avec le peuple. En ce sens, le 22 avril, nous voterons. Et au second tour, vous aurez comme d'habitude les consignes de vote. On a nos méthodes, n'est-ce pas, Africains français ? Le 22 avril, nous allons voter pour un candidat que moi, personnellement, je pense, et comme vous tous d'ailleurs, il nous fera beaucoup de bien. Parce que nous en avons assez de la violence africains français. Parce qu'on ne va pas prendre le risque d'autres bombardements. Parce que nous n'allons pas... je vais dire le nom de ce candidat, mais il ne s'agit pas pour le parti. Soyons clairs. Est-ce que c'est clair ? Nous votons pour un homme et jamais pour un... Parce que nous sommes nous-mêmes notre propre... Merci. Nous allons voter comme un seul homme africain-français, je dis François Hollande. Africain-français, Et au second tour, on envisagira, mais pour l'instant, on vote utile. On ne prend aucun risque. africain-français, est-ce que vous allez oublier d'aller voter ? Nous tenons à remercier, parce que j'arrive à la fin de mon discours, il faut vous laisser continuer la fête, il y a plein de danseurs, de chanteurs, de musiciens qui attendent et qui vont être avec vous jusqu'à peut-être trois heures du matin, je n'en sais rien. Nous tenons à remercier tous les Africains français pour leur forte mobilisation, pour leur sens aigu de responsabilité dans l'organisation de cette rencontre exceptionnelle. Je tiens à remercier tous les intervenants, Maître Modès ce fin jour, Guy Alain Benguimangi, notre frère Amobemévégué et bien d'autres encore, Jean-Paul Ngaça Leprince qui est là, et nos frères qui viennent de Marseille, ils sont je ne sais pas où là, Anatole Juan et bien d'autres, car c'est grâce à eux qu'on a pu construire un si grand mouvement en si peu de temps. Chacun de nous a donné le meilleur de lui-même pour que plus jamais il ne soit dit que nous n'existons pas, que nous ne savons pas faire foule. Merci à tous et que la mobilisation continue. Vive les Africains français, vive la France, notre beau pays. Calixte Béala, Calixte Béala, présidente du mouvement des Africains français, Calixte Béala en direct du palais des congrès de Paris. Surtout, ne partez pas. Il y a encore d'autres allocutions aussi intéressantes que pertinentes au nom de ce mouvement porté par Calixte Béala. Africains français, continuez la fête et nous vous aimons, je vous aime et nous nous aimons. Au revoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir, je n'entends rien. Bonsoir. Vive les Africains français. Vive l'Afrique. Couchambana. Couchambana. Voilà, retour sur le plateau d'Africa 24. Vous avez donc entendu Calixte Béala s'exprimer, affirmer une consigne de vote, sans surprise, on s'y attendait. Elle a donc appelé les Africains français à voter en faveur du candidat socialiste François Hollande. Monsieur Sanogo, vous êtes toujours avec nous, vous êtes chef d'entreprise, Ivoirien, alors cette consigne de vote, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Moi, elle m'inspire, effectivement, c'est bien de donner une consigne de vote. Après, je ne partage pas forcément ses opinions, puisque moi, j'étais candidat à une élection indépendante. Et donc, je me dis, il faut se construire en tant qu'Africain français d'abord et après discuter avec les partis, alors que là, finalement, on reste dans une contre-logique que moi, j'ai engagée en disant, on suit un candidat et puis après, on discute. Moi, je préfère qu'on se construise, qu'on existe par nous-mêmes et après, effectivement, on discutera avec des grands partis si on doit gouverner. Donc voilà, moi, je... En même temps, elle a quand même rappelé que l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme, un peuple, on va dire, et le candidat. Elle a quand même raison par rapport à ça. Sauf que derrière, il y a tout de suite des législatives et là, après, effectivement, on doit construire une majorité et après, on redescend aussi au niveau local. Donc, c'est... Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on a envie de donner une majorité à un homme mais derrière, il faut qu'il y ait aussi qu'il ait son équipe, entre guillemets, qu'il ait une majorité pour gouverner. Et dans ce qu'elle dit que le mouvement des Africains français peut... a les moyens de devenir le premier mouvement politique en France ? Alors, peut-être pas dans l'immédiat mais effectivement, c'est bien d'avoir des ambitions. Il faut aussi qu'il y ait des actions sur le terrain parce que c'est vrai qu'il apporte un message rempli d'espoir mais il faut qu'on s'engage sur le terrain, qu'on entreprenne des actions, qu'on présente des candidatures dès maintenant, pourquoi pas aux législatives et que c'est comme ça que ça se fera. C'est en existant politiquement, localement d'abord, qu'on arrivera à devenir effectivement peut-être le premier grand parti français. Et vous avez dit vous-même que vous étiez candidat, c'est ça ? À une élection cantonale. À une élection cantonale. Quels sont les obstacles que vous, en tant qu'Africain français, vous avez pu rencontrer ? Alors, bizarrement, je n'ai pas rencontré d'obstacle puisqu'en même temps, je me suis engagé sur une ville dans laquelle j'habite, dans un quartier, c'était le canton nord d'Ole-Nessoubois où j'ai grandi. Voilà, j'étais connu même si... Vous êtes connu là-bas, vous ? Presque. Je suis né en France en tout cas, mais en tout cas, j'ai 35 ans, ça fait 35 ans que j'habite à Olney. Mais moi, je n'ai pas connu vraiment d'obstacles. De difficultés. Je n'ai pas eu de difficultés. Après, la difficulté, c'est de convaincre. Et là, effectivement, peut-être que sans étiquette de parti, c'est beaucoup plus difficile. Mais aujourd'hui, on existe localement. On a un mouvement, on a une organisation, une association citoyenne qu'on essaye de justement porter et de présenter pour les prochaines élections des listes. Monsieur Pambou, quels peuvent être les risques de donner une consigne de vote dans une élection quand on est un mouvement qui se veut entre guillemets politique ? Kalix Beyala a précisé qu'il fallait voter pour un homme et non pas voter pour un parti. Elle l'entend, elle le comprend bien. Je ne sais pas si tous les Africains interprètent correctement ce que Kalix Beyala dit. Le danger, c'est, en commençant par là, bon, c'est bien un mouvement politique, le MAF, c'est bien, elle l'a dit, elle l'a répété. Oui, c'est un mouvement politique, mais ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. Elle tient à ce que la différence soit faite. Elle tient, alors, je ne sais pas si les, je dirais les candidats éventuels de ce mouvement-là feront toujours dans les faits la différence. Alors, je suis d'accord avec M. Sanogo, il y a le problème de l'urgence, il y a le problème de la construction dans le temps. Elle veut éventuellement, c'est son droit, envoyer des candidats éventuellement aux législatives. Moi-même, j'ai été candidat dans le cantonneur Alfortville, j'ai été aussi, donc je suis conseiller municipal de ma ville, se présenter à une élection, ça demande de l'argent. Pour ne serait-ce qu'aux législatives, 15 000 euros. 15 000 euros, pour, vous voyez, ce n'est pas peu. 15 000 euros. si on n'est pas sous une étiquette politique précise, si on n'est pas précise, si on n'est pas, c'est très difficile. Et en plus, souvent, les partis politiques, ils ne vous apportent pas les 15 000, ils vous font des avances à hauteur, moi, j'ai une avance à hauteur de 2 000, 3 000 à rembourser. Donc, vous voyez bien qu'il y a ce qui est dit dans le fait qu'il faut participer à la vie politique, c'est une bonne chose. Et puis, il y a la réalité du terrain. Il y a la réalité du terrain, mais quand Calix Béyal a dit, et comme je l'ai rappelé, son mouvement n'est pas un parti politique, en revanche, dans son discours, elle a précisé que si aucun des candidats ne donnait satisfaction aux revendications du MAF, le MAF présentera des candidats. C'est ce qu'elle a dit. Alors, la nuance, elle est quand même je suis là. Mais il y a ambiguïté, il y a ambiguïté, Samantha. Alors, c'est quoi un parti politique ? C'est quoi un mouvement politique ? Est-ce que ce mouvement politique ait été créé simplement pour représenter Calix Béyal a qui porte les Africains français ? Ou bien, est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné créer des structures véritables pour que le mouvement soit lisible ? Sinon, on va vers quoi ? On va vers, en fait, le choix d'une femme ou d'un homme qui se sert des attentes des Africains français pour exister dans l'espace politique français ? C'est ça, Nogo, en entendant les propos de Calix Béyal par rapport à ce que je venais de dire, est-ce que vous pensez qu'elle laisse une porte ouverte à la possibilité que le MAF se mue en un parti politique ? Pour moi, c'est presque déjà un parti politique, effectivement, puisque quand on parle de présenter des candidatures, c'est forcément un parti, en tout cas, ceux qui se présenteront apprément auront l'étiquette MAF. Donc pour moi, c'est un parti, c'est... Voilà. Je le vois comme ça, en tout cas. Donc moi, je pense qu'il faut se construire d'abord et après peut-être intégrer le MAF. On est au palais de congrès où, effectivement, se poursuit le congrès du mouvement des Africains français. Ils acceptent qu'il est question du droit et de la justice. Tout porte à croire que la raison doit venir d'ailleurs. C'est inacceptable et il faudrait que ça s'arrête. Et cela ne s'arrêterait pas si vous-même, vous n'acceptez pas de bouger les lignes. Bouger les lignes, c'est quoi ? Bouger les lignes, c'est être citoyen en France, c'est être citoyen de France, c'est être citoyen d'Afrique. Et être citoyen, c'est quoi ? C'est de ne pas accepter l'inacceptable. Dans notre pays, la France, il va falloir que tous les jours, nous disions que nous aimons la France alors que les autres concitoyens n'en ont pas besoin. C'est aussi parce que nous avons accepté cette situation. Ça ne peut plus continuer. Vous savez, nous n'avons pas créé le MAF parce qu'on avait absolument envie de créer ce mouvement. Nous avons été dans l'obligation de le concevoir, nous avons été dans l'obligation de garantir sa sécurité, nous avons eu l'obligation de nous dire qu'il était temps pour que les choses changent. Nous l'avons créé le 25 juin 2011. Et dites-vous, pour la première fois en France, en quelques mois d'existence, nous sommes plusieurs dizaines de milliers. Et dites-vous, nous serons un million bientôt. Et nous serons plusieurs millions encore. Parce que dans notre pays, il y a des Africains français, il y a des citoyens qui aiment la France, il y a des citoyens qui aiment la France et qui aiment l'Afrique en même temps. Nous n'avons pas à choisir. Comment pouvez-vous choisir entre votre bras droit et votre bras gauche ? Comment pouvez-vous choisir entre votre pied droit et votre pied gauche ? Nous sommes d'Afrique et nous sommes de France. Nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique 24, ici depuis donc 5 clous. On vient de suivre l'intervention de maître Modeste Fendjou, qui nous a édifiés sur l'Africain français face à la justice républicaine. Nous sommes toujours en direct pour ce premier congrès du mouvement des Africains français. nous avons rejoint sur notre plateau M. Ibrahima Keïta qui est conseiller municipal à Sergie et président de la coordination des élus français d'origine malienne de Céphome. Bienvenue à vous. Bienvenue. Et nous sommes toujours en compagnie de notre historialiste Lucien Pambou. M. Ibrahima Keïta, est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'il y a une justice à deux vitesses en France ? Certainement. Je le dis sans hésiter, sans embâge. Ça n'est pas quelque chose de nouveau. Il faut que ça change. Parce que nous vivons dans un monde qui évolue. Nous sommes au 21ème siècle et il est grand temps qu'au sein de la société française que maintenant que les Français portent un regard différent, une appréciation différente, un jugement différent. Mais qu'est-ce que ça veut dire une justice à deux vitesses pour vous ? Une justice à deux vitesses, c'est une façon de porter un jugement, une appréciation sur une personne en fonction de la couleur de sa peau, en fonction de ses origines, en fonction de son choix religieux. Voilà un petit peu, c'est sur ces critères-là que naît une certaine injustice parce que l'on porte un regard différent sur cette personne-là par rapport à une autre. Et très souvent, le regard que l'on porte sur cette personne-là, ce sont des personnes qui viennent d'un horizon autre mais qui très souvent, c'est ce débat qui est en train de se faire aujourd'hui par rapport au mouvement des Africains français, c'est le fait que des Africains qui sont de nationalité française ne sont pas traités de la même façon que les franco-français. Vous, M. Keïta, vous êtes conseiller municipal à Sergy, chargé de l'emploi, c'est ça, de l'insertion par l'économie. Absolument. On parle d'une justice à deux vitesses, mais est-ce que vous avez en mémoire un exemple concret ? Oui, je dirais... Une affaire récente ou plus éloignée qui vous rappelle justement ce fait d'une justice à deux vitesses ? Pour parler d'emploi, nous savons tous que c'est des choses qui sont assez fréquentes. Lorsqu'un compétence égale entre le franco-français et, je dirais, l'étranger de nationalité française, malheureusement, il se trouve, le constat est triste à dire, mais il se trouve qu'il y a toujours une préférence nationale qui est là. Après, elle est dite par un parti que nous connaissons tous, mais il y a des non-dits et très souvent, ils veulent tous dire la même chose, mais simplement, le message est codé. Voilà. Maintenant, je suis effectivement en charge de l'emploi. Il y a des discriminations au niveau de l'emploi, il y a des discriminations au niveau du logement. Et vous faites quoi quand vous le constatez ? Alors, déjà, nous faisons en sorte, il faut savoir quand même que je suis élu en charge de l'emploi, mais les collectivités n'ont pas vocation à fournir de l'emploi aux gens. C'est une autre politique. En tout cas, à Sergi, il y a une volonté de faire en sorte que ce soit une de nos priorités parce qu'on sait bien que même si on n'a pas les résultats que l'on espère du côté du pôle emploi, du côté des missions locales et tous les dispositifs qui ont été mis en place pour effectivement faire face à cela, on a même demandé aux entreprises qui le souhaitaient pour favoriser l'intégration dans le monde du travail des étrangers et des étrangers de nationalité française par exemple de signer la charte de la diversité. Aujourd'hui, la question que je me pose est de savoir est-ce que ce n'est pas de la pure communication aujourd'hui ? Ce serait bien qu'on y fouille un petit peu là-dedans et qu'on sache réellement si cette charte de la diversité est vraiment respectée de façon scrupuleuse et j'en doute fort. Merci, M. Caïtan. On va rejoindre tout de suite, Jean-Célestin, Marie-Angèle Touré qui est en compagnie du député Faudet Silla. Marie-Angèle, c'est à vous. Oui, Samantha, on se retrouve à nouveau. Je suis avec M. Faudet Silla. Il est d'ailleurs toujours président de la Fédération internationale de SOS Racisme et également, il a été, il faut le souligner, le premier député européen d'origine africaine. Alors, M. Silla, vous avez écouté le discours de Calixte Béala, présidente du mouvement africain, des Africains français. Qu'en avez-vous retenu ? D'abord, féliciter Calixte Béala. Je pense que moi, le rôle d'aujourd'hui, de toutes les personnes issues des Franco-Africains ou des Français-Africains qui ont eu la chance d'avoir un parcours comme le mien au Parlement européen, SOS Racisme, au Conseil économique et social français, c'est de faire un constat lucide avec elles. C'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens issus de cette mouvance-là, de ce mouvement-là, qui sont aujourd'hui de pose des responsabilités. Que ce soit en politique, vous savez aujourd'hui qu'on a moins d'élus, qu'on en avait sous la Quatrième République, que ce soit dans les points de la crise. Est-ce que les Africains de la diaspora aujourd'hui s'intéressent autant à la politique qu'il y a quelques années ? La preuve que oui, c'est que quand on se leur donne les bons instruments et quand on se leur donne le bon rendez-vous avec les bons mots d'ordre, ils savent être là. Et donc, c'est pour cela qu'il était important que nous venions aujourd'hui soutenir Calix Béala dans sa démarche, parce que, un, d'abord, on est d'accord avec elle sur le constat, et deuxièmement, le mot d'ordre qui consiste à dire ça, de parler d'une seule et même voix, je pense qu'il était important d'être là précisément parce que le mot d'ordre était bon. Je crois, moi, que nous avons fondé de l'espoir parce que nous ne sommes pas qu'on bloque, je veux dire, acculturés et qui suivraient comme ça une personne comme un guide. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Nous avons fondé de l'espoir lorsque Sarkozy a nommé Ramayad, Rachida Dati, notamment au ministère de la Justice, et on se dit à ce moment-là, tiens, il y a quelque chose de nouveau dans la République. Donc, vous avez été déçu ? Extrêmement déçu, je pense que c'est là. Je suis comme beaucoup de gens, cinq ans après, ici, présent, en me disant c'est incroyable. En cinq ans, qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit que j'étais un homme noir et que je n'étais pas rentré dans l'histoire. En cinq ans, on a expliqué, j'ai vu se multiplier de discriminations dans l'accès au logement, dans l'accès, j'ai vu un discours anti-immigré, un braconnage sur le terrain du Front National comme jamais cela ne s'est fait. Une surenchère sur les thèmes de l'extrême droite. Donc, aujourd'hui, vous vous tournez vers François Hollande ? Effectivement, aujourd'hui, dans la partie du discours à laquelle j'adhère de Kralis Béala, c'est lorsqu'il dit qu'aujourd'hui, François Bérou paraît être, en tout cas, l'homme le plus rassurant pour nous. François Hollande ? Et c'est pour François Hollande aujourd'hui, excusez-moi, il n'est pas Bérou, François Hollande, c'est pour François Hollande aujourd'hui, effectivement, qu'en tout cas, moi, personnellement, eu t'égard à mon parcours de combattant des droits de l'homme, j'appelle à voter aujourd'hui. Merci, Faudesila, pour ces précisions. Alors, François Hollande, qui était effectivement venu rendre visite à Kalixt Béala il y a quelques minutes. Samantha, avez-vous une question ? Oui, oui, J'ai une question également, j'en ai une également. Allez-y. Pour M. Faudesila. M. Silla, vous avez entendu, comme nous tous ici, la feuille de route, enfin, pré-feuille de route, on va dire, que Kalixt Béala a détaillée. On a entendu également Bruno Benmoubamba détailler également cette feuille de route. Quel est le premier acte que vous attendez du futur président élu ? Alors, Samantha, vous avez une question. Vous en avez entendu la feuille de route ou la pré-feuille de route de Kalixt Béala, également de Bruno Benmoubamba. Et Samantha, est-ce que vous pouvez me rappeler juste la fin de votre question ? parce qu'elle était très longue. C'est vrai. Pardon pour cette question qui était effectivement très longue, Marie-Angèle. Je demandais simplement quel est le premier acte que M. Silla attend du futur président élu. Voilà, je vais y arriver. Merci, Samantha. Alors, qu'est-ce que vous attendez du prochain président élu ? Le premier acte que vous attendez concrètement pour la diaspora africaine. Je vais préciser une chose. C'est que j'étais là en tant qu'invité, que j'adhère à toute la partie de lutte contre la discrimination qu'a prononcé Kalixt Béala. Quant à d'autres sujets qu'elle a énoncés, ça mérite débat. Je ne peux pas dire que j'adhère à tout. Mais j'étais ravi d'accompagner en tout cas dans la partie de lutte contre la discrimination. Ce que j'attends du prochain président de la République, c'est très simple. C'est l'égalité républicaine. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous entendez quoi exactement par égalité ? Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il suffit de prendre des 100 dirigeants français et regarder de quelle maternelle ils viennent. Et tout est dessiné déjà à partir de la maternelle. Donc, ça commence d'abord par l'école primaire où il s'agit d'avoir des quartiers qui ne sont pas ghettoisés. Donc, ça se fait aussi au niveau du logement. On puisse avoir des enfants qui puissent avoir la chance d'aller dans des écoles de mixité, de brassage, d'échange. Parce que, bien évidemment, on offre plus de chance lorsqu'on ne met pas tous les gamins défavorisés dans les mêmes quartiers et dans les mêmes écoles. Ensuite, j'entends que cette égalité républicaine continue et que dans l'accès à l'emploi, j'ai la chance, moi, vous savez, d'être vice-président du groupe Areva pour l'Afrique chargée des énergies renouvelables. Donc, je pense qu'on n'est pas beaucoup d'Africains français aujourd'hui qui sont à la direction de grands groupes industriels. Bon. Mais j'estime que mon parcours à moi, il est singulier, mais des tas d'autres jeunes, s'ils n'étaient pas victimes de discrimination à l'embauche, des tas d'autres ingénieurs pour aujourd'hui intégrer des grands groupes. Donc, j'entends une politique implacable dans la lutte contre les discriminations, une politique qui promove à la fois les plus jeunes, les gens issus de la diversité et les femmes. Et je pense que quand on a la chance d'avoir comme moi Anne Le Vergeon comme président de l'Areva, on ne peut que souhaiter ça. Et enfin, j'entends aujourd'hui que dans le bas de l'échelle, dans ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de l'Humpen Proletariat, ce sont les Français africains plus victimes de chômage, de discrimination. Et j'entends que le prochain président nous traite à égalité et avec de l'équité. Je ne demande pas plus, ni plus, ni moins, mais simplement la justice est républicaine. Alors, un mot qui revient souvent, l'égalité. Avez-vous une autre question à poser à M. Silla ? Marie-Ager, ça va. Il a répondu à toutes nos questions. Il a répondu à toutes nos questions. Il a été très éloquent. Il a été très éloquent. Merci. On va l'enseigne et on se retrouve dans quelques minutes. Merci Marie-Ager. Merci beaucoup. Merci. Lucien, pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Maître Fenjou, parlant de ce problème de démocratie qui doit en quelque sorte reprendre ses droits au Mali, mais aussi dans d'autres régions d'Afrique, qui parlait de ce retour en quelque sorte aux frontières anticoloniales. c'est quoi ? C'est le rêve ? C'est l'imaginaire ? C'est possible ? Non, ce n'est pas l'imaginaire. Je pense qu'il y a une réalité. Il fait un constat. Tout le monde sait que le Mali est aujourd'hui dans une situation politique difficile, avec une instabilité territoriale. On ne va pas y revenir. Les faits sont là. Quand il dit dans sa deuxième proposition qu'un jour ou l'autre il faudra dépasser les frontières, il s'inscrit dans une logique d'action régionale. Il faut savoir que la colonisation à la conférence de Berlin en 1885 a tracé les frontières je dirais de manière politique et étatique et n'a pas pris en compte la problématique sociologique. Regardez en Côte d'Ivoire par exemple, de côté de la frontière vous avez des gens du Burkina Faso et qui se retrouvent en Côte d'Ivoire qui sont en alliance je dirais en alliance familiale. Donc il inscrit son projet à Menevi dans un projet beaucoup plus politique pour faire de l'Afrique des entités régionales relativement solides. Je pense que c'est dans cet objectif qu'il faut lire sa... Enfin, pas une proclamation de foi mais ses remarques. Monsieur Kaita, on parlait également avec vous de ces problèmes de discrimination en matière d'emploi notamment mais aussi au logement. Est-ce qu'on irait jusqu'à dire qu'il y a une présomption de culpabilité quand on n'est pas français d'origine ? Oui, mais ça j'ai toujours tendance à le dire il y a des préjugés. Il y a des idées préconçues. Et j'ai tendance à dire que les préjugés nuisent à l'objectivité. À prime abord effectivement dès que l'on porte le regard sur telle personne l'appréciation que l'on portera sur cette personne sera différente de l'appréciation que l'on portera sur telle autre. Et pourtant les textes existent ils devraient être appliqués au sein de la République. C'est ce qui est dommage en fait. C'est parce qu'il y a énormément des déclarations d'intention il y a des écrits qui sont là comme vous venez de le dire à l'instant mais qui ne sont pas appliqués ils sont applicables mais ne sont pas appliqués dans les faits. C'est un manque de volonté politique ? Disons que moi je serais peut-être un petit peu brutal dans ma façon de le dire mais c'est un petit peu vraiment de la poudre dans les yeux. Je veux dire aujourd'hui si les textes s'appliquaient tels qu'ils ont été votés je pense qu'il y aurait moins de dérapages il y aurait moins de préjugés et je pense que ce serait peut-être utopique d'espérer une réelle égalité au sens propre du terme mais je pense qu'on en serait proche en tout cas. Mais quels sont les goulots d'étranglement à l'intégration des Africains français Lucien Pambou ? Bien sûr dans les entreprises on voit bien que c'est difficile pas seulement dans les entreprises dans le milieu scolaire aussi dans d'autres milieux est-ce que ça tient puisqu'on a entendu tout à l'heure un discours sur la contribution des Africains français à la civilisation française est-ce qu'il y a une reconnaissance qui va assez loin à ce niveau pour changer la perception des Africains français ici en France dans la société française ? Je crois Samantha que le travail doit être c'est un travail long mémoriel très long qui doit être fait des deux côtés du côté français je dirais occidental caucasien si vous voulez il y a une sorte de représentation de l'imaginaire qui reste bloqué ou les rapports liés à l'esclavage la colonisation excusez-moi d'y revenir parce que ça constitue même si les choses ont évolué le substrat dans lequel on enferme ce qu'Eta disait les préjugés et la stigmatisation des populations noires Célestin Monga a écrit un excellent livre c'est un auteur camerounaire un bantou en Asie dans lequel il montre effectivement que globalement il avait été invité à prodiguer des conseils en matière de politique économique et l'aéropage des Européens qui étaient là se posait la question si lui en tant que noir et pourtant elle avait les qualifications nécessaires était capable de parler d'économie donc c'est un exemple parmi tant d'autres que je prends pour montrer que même si les qualifications même si les parchemins sont là il y a un imaginaire qui reste encore bloqué alors retournons-nous maintenant du côté africain la problématique de l'intégration doit être des deux côtés je pense que même si les choses évoluent il faut que les africains français on va les appeler comme ça et les autres africains aussi partent du principe qu'ils sont dans un espace politique dans lequel ils doivent imprimer leur marque il ne suffit pas il ne s'agit pas de refuser la communautarisation ce n'est pas cela qui est pour moi une forme de solidarité et de rapprochement mais il faut je sais que c'est difficile se regrouper le MAF montre peut-être la voie mais il ne faut pas que ça reste simplement dans des déclarations d'intention il faut que ça aille sur le terrain concrètement un dans les associations il y a plein d'associations mais on a l'impression que ce sont des associations qui n'ont pas beaucoup de prise dans l'espace politique français pour dénoncer un certain nombre de choses comme les problématiques des inégalités à l'école comme les problématiques du logement d'ailleurs vous remarquerez que tous ces objets-là de société ne sont portés que par d'autres d'autres associations mais pas les associations africaines ensuite il faudrait que la vie politique en France c'est comme ça pour transformer les choses il faut peser dans la vie politique or pour peser dans la vie politique il ne faut pas simplement avoir quelques représentants qui montrent qui font le change on a eu Ramayane on a eu Rachida Adati mais ça excusez-moi ce sont que des exemples et ces exemples-là noyés dans une masse bien entendu ne peuvent rien faire et souvent les politiques se servent de ces exemples pour dire vous voyez l'intégration est en marche alors que on sait très bien que l'intégration ne concerne que quelques personnes dans la société politique parlons même pas de l'entreprise plafond de verre ok c'est clair vous ne pouvez pas alors plafond de verre et donc il faut qu'il y ait un débat une participation vous parlez de Ramayane et de Rachida Adati mais il y a eu un problème de légitimité concernant leur fonction ministérielle à un moment donné s'est posé la question de l'élection devant les français aussi pour légitimer leur présence au sein du gouvernement il y a eu cette question qui s'est posée à un moment donné mais la question de la légitimité ce sont des françaises ce sont des françaises je veux dire pour accéder à un poste de haut fonctionnaire dans les hautes sphères de l'état beaucoup de ministres sont passés devant les français enfin se sont présentés à une élection et ont été élus que ce soit dans les postes de députés tous ne le sont pas non tous ne le sont pas vous prenez monsieur Mitterrand il était élu nulle part bon Ramayane va se présenter là aux élections législatives oui le ministre vous parlait des élections législatives bon elle a quitté l'UMP elle a suivi Borloo on espère pour elle qu'elle sera élue pour effectivement trouver une forme de légitimité c'est vrai Samantha vous avez raison de dire que la plupart de ces personnalités dites même si j'aime pas le mot de la diversité ou des minorités visibles doivent leur poste uniquement à la bénédiction du chef qui les introduit alors que sous le plan de la légitimité politique elles n'ont gagné aucune élection oui vous partagez monsieur Keita complètement je dirais la diversité c'est un terme qui ne me plaît guère tout à fait c'est un fourre-tout c'est un terme galvaudé moi je dirais aujourd'hui le triste constat que je fais c'est un terme qu'utilise le candidat socialiste François Hollande pardon c'est un terme le candidat socialiste François Hollande utilise oui mais on a entendu plusieurs fois prononcer le mot diversité quelle que soit la personne qui l'utilise je donne justement mon opinion par rapport à cela voilà que ça sorte de la bouche de François Hollande ou d'un autre je maintiens en fait ma façon de définir ce terme diversité qui est dans lequel je dirais il y a une vraie confusion parce que la diversité d'abord ne se résume pas à la couleur de la peau et il y a beaucoup de gens qui se font avoir à ce niveau là c'est une première chose la deuxième moi je suis tenté de dire que effectivement il y avait beaucoup d'espoir que les gens avaient fondé par rapport à ce que Sarkozy avait osé faire quand je dis osé faire parce que moi je considère que ce qu'il a fait au niveau de la diversité ça devait venir plutôt du côté de la gauche c'est comme ça que je vois les choses il les a posés mais au fil des temps on voit un petit peu comment les choses se sont faites et par rapport à ce qu'elle voulait faire j'ai l'impression qu'il y a eu des freins il y a eu des freins on a vu Ramayal quand elle était au droit de l'homme quand elle s'est exprimée par rapport à Kadhafi qui s'était essuyée sur un paillasson que la France ne devait pas être de la sorte quand Fadela Amara a voulu mettre en place son plan espoir banlieue on a vu effectivement qu'il y avait eu des freins il faut le dire aussi quelque part donc je suis tenté de dire et puis comme par hasard cette diversité là ça n'est pas du tout un juif fait à M. Sarkozy mais ce ne sont que des femmes donc je suis tenté de dire que nous qui espérions tous que ce serait une diversité authentique ça a été une diversité cosmétique voilà donc voilà un petit peu comment on voit les choses mais aujourd'hui franchement il y a beaucoup c'est un petit peu beaucoup de la poudre dans les yeux on ne traite pas le problème de fond c'est plus de la forme et à force de traiter cette forme là c'est la forme c'est le fond qui quelque part remonte à la surface comme dirait Victor Hugo voilà et par rapport à ce que disait M. Keïta il y a aussi la responsabilité des Africains français qu'acceptons par commodité de place de positionnement de représentation des concepts que l'on crée pour nous j'étais au cran j'en suis parti parce que l'OSES voulait créer les statistiques de la diversité qu'est-ce que ça veut dire les statistiques de la diversité ça n'a pas beaucoup de sens on nous affume d'un autre qualificatif les minorités visibles c'est quoi ces minorités visibles et la plupart des responsables africains qui sont dans les partis politiques ou qui sont membres d'associations acceptent le concept sans dire non nous n'en voulons pas nous sommes français allez comprendre pourquoi si simplement parce que nous ne sommes pas suffisamment forts dans l'espace politique français pour pouvoir inverser le rapport de force on arrive maintenant à la fin de cette émission spéciale consacrée au premier congrès du mouvement des africains français peut-être un dernier tour de table pour justement se projeter dans les perspectives pour le mouvement des africains français à vous l'honneur Lucien Pambou puisque vous avez expérimenté le cran notamment j'ai expérimenté deux choses la création du cran et la prestation d'un parti politique le cran échoué bienvenue au MAF que le MAF s'inspire des échecs du cran pour ne pas reprendre les mêmes erreurs que Calix-Béala construise progressivement le mur de la maison MAF mais en incluant les équipes et en faisant une répartition claire des tâches en se structurant en ayant une organisation et une méthode ce n'est qu'à ce prix-là que le MAF réussira à inverser les rapports de force mener le combat en dehors des échéances électorales électorales bien sûr l'échéance électorale ne doit pas simplement être l'opportunité ça doit être le détonateur c'est un signal envoyé mais maintenant après il faudra mettre les mains dans le congouis M. Keita Oui moi je dirais de façon très synthétique qu'il faut que les mentalités évoluent il est grand temps que les mentalités évoluent il est grand temps que les gens comprennent que c'est effectivement que c'est cette complémentarité cette diversité peut amener une réelle complémentarité qui nous rendra beaucoup plus compétitifs dans ce pays-là où chacun doit y trouver sa place et où chacun a sa place je dirais également que les minorités visibles c'est un terme qui ne me plaît pas du tout c'est quelque part un jeu de mots on joue avec les mots avec la terminologie parce que quand on dit minorité visible la question que je me pose alors que fait-on de la majorité invisible qu'est-ce qu'elle devient qu'est-ce qu'elle est que met-on dans les minorités visibles qu'est-ce qu'il faut dire à la place de minorités visibles c'est un terme clivant ça veut dire quoi ça veut dire qu'effectivement les rares personnes issues de la diversité de l'immigration qui ont réussi on les met de côté en disant c'est la minorité visible c'est l'élite on la met en avant et on délaisse pendant ce temps-là et on n'en parle même pas de cette majorité invisible qu'est-ce qu'il faut dire monsieur Keïta très rapidement on dit africains français et pour les autres ceux qui ne sont pas africains français d'origine étrangère non moi je dis l'égalité pour tous voilà tout simplement les citoyens voilà l'égalité pour tous en tout cas merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission spéciale les remerciements à Christian Nana Alfred Chango nos éditorialistes à vous Lucien Pombou à nos invités monsieur Daouda Sanogo et vous monsieur Ibrahima Keïta merci également à Marie-Angèle Touré à Nicolas Cuquel à toutes nos équipes techniques présentes au palais des congrès et ici même sur à Saint-Cloud là où nous sommes tout à fait Samantha donc à une semaine du premier tour de la présidentielle française les africains français veulent faire entendre leur voix afin que la dévise liberté égalité et fraternité soit une réalité merci d'avoir été en notre compagnie restez sur Africa 24 l'information continue sur votre chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501